Alors je remercie Fabien Vallot et Aurélie Petrel pour leur invitation et puis également toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce colloque. Je vais donc commencer avec une communication qui est intitulée le monochrome numérique des données à l'écran. Si la photographie a pu être envisagée à ses débuts comme une prise de données en tant que prélèvement d'éléments du réel, plusieurs artistes ont démontré qu'elle ne pouvait s'y limiter et qu'elle relevait plutôt d'un traitement des données. Alan Sekoula ou Martha Rosler par exemple ont particulièrement entrepris de rendre perceptibles les biais qui orientent la construction et la perception des images du réel, pourtant formés mécaniquement au sein de l'appareil photographique. En outre, la chambre noire constitue un vecteur de transformation des éléments qu'elle saisit. Le philosophe des médias, Willem Flusser, affirmait dès 1988 que l'appareil n'est pas au service du photographe et qu'il possède au contraire des programmes imposant des usages à l'opérateur. Il écrivait que le flux de la signification semble entrer dans le complexe appareil-opérateur par un côté pour en ressortir de l'autre. L'écoulement lui-même, ce qui se passe à l'intérieur du complexe, demeurant caché. On a donc affaire ici à une black box. Le codage des images techniques a lieu à l'intérieur de cette black box. Le codage n'est pas inhérent dans les propos du philosophe à la nature numérique des photographies telles que nous les connaissons aujourd'hui. Le codage est relatif plutôt au processus de fabrication des représentations mécaniques, quand bien même celles-ci sont argentiques. Cette précaution prise, il faut toutefois reconnaître que l'avènement d'une photographie stockable sous la forme d'éléments alphanumériques a entraîné une vive inquiétude sur la capacité des images techniques à capturer le réel, à prélever, puis à mettre à disposition des éléments de la réalité. Sous le terme de post-photographique qu'il emploie dès 1992, William G. Mitchell, pas le théoricien américain des cultures visuelles, mais un autre William G. Mitchell qui est architecte et théoricien australien, s'interroge sur le devenir de la véracité photographique corrélativement à l'avènement du numérique. Il conclut son ouvrage de la façon suivante « Les discours visuels des faits enregistrés et des constructions imaginaires étaient aisément distinguables, mais l'émergence de l'imagerie numérique a irrémédiablement subverti ces certitudes, ce qui nous oblige à adopter une attitude d'interprétation beaucoup plus prudente et plus vigilante. Un interlude de fausse innocence s'est terminé. Aujourd'hui, en entrant dans l'ère post-photographique, nous devons faire face une fois de plus à la fragilité indéniable de nos distinctions ontologiques entre l'imaginaire, le réel et l'impossibilité tragique du rêve cartésien. La théorie d'une mort de la photographie relative à sa nature numérique est également défendue au début des années 2000 par des théoriciens français comme André Rouillet ou Pierre Barbosa. En 2005, dans son ouvrage consacré à l'histoire de la photographie, André Rouillet écrit dans l'esprit tout à fait post-photographique de William G. Mitchell « Alors qu'en photographie, la lumière et les sels d'argent assurent une continuité de matière entre les choses et les images, dans la photographie numérique, au contraire, la liaison est rompue. » Avant même mentionner la nature argentique de la photographie dont il est question au début de phrase « Tant celle-ci est sans doute à son sens la seule véritable photographie », André Rouillet affirme une nouvelle essence de la photographie avec la disparition du paradigme indiciel. Autrement dit, la photographie numérique est supposée ne plus constituer une empreinte lumineuse comme l'était la photographie argentique. Cet anéantissement est l'objet du livre de Pierre Barbosa qui envisage la relation indicielle entre le référent et sa représentation comme une parenthèse dans l'histoire des représentations en général. Selon l'approche techniciste du théoricien, l'image numérique ruine l'idée d'empreinte, d'indice, de continuité entre l'objet photographié et sa représentation. L'auteur convient que l'image numérique enregistre bien l'apparence visuelle du référent puisque sa présence au moment de la fabrication demeure indispensable. Cependant, il note que la rupture se produit immédiatement après avec le codage numérique. Il me semble que le raisonnement post-photographique, dans le sens de post-indiciel, faillit car il pense l'indicialité à deux moments différents. Celui de la capture, dans le cas analogique, et celui du stockage, dans le cas numérique. Reconnaissons qu'en photographie argentique, la capture et l'enregistrement se font au même endroit et simultanément sur la pellicule, alors que dans le boîtier de l'appareil numérique, un capteur photosensible transforme le rayonnement lumineux en signaux électriques puis un convertisseur transmue ces derniers en données numériques stockables. Pour les théoriciens de la post-photographie, il se produit une rupture. Mais à mon sens, le contact est maintenu, le flux ininterrompu, car l'image d'e-digital procède bien d'un enchaînement de causes à effets sans rupture. En photographie numérique, l'image relève toujours d'une captation ou d'un enregistrement. La conversion chimique des rayons lumineux en une image fixe, cédant la place à une conversion électrique. Plus déterminant encore, les usages contemporains des images et de la photographie affirment le rôle que celles-ci peuvent jouer dans la fabrique des récits portés sur le réel. A titre d'exemple, en France, les photos et vidéos partagées depuis plus d'un an sur les réseaux sociaux numériques ne cessent d'apporter la preuve des violences policières occultées par les médias mainstream. Ainsi, dans les usages effectifs, la nature numérique des images techniques n'a pas anéanti notre prédisposition à les considérer comme des prélèvements d'informations du réel, dès lors que ces prélèvements visuels sont accompagnés, commentés, circonstanciés, etc. C'est à cet endroit que je souhaiterais situer aujourd'hui mon propos, entre une forme d'inquiétude sur la capacité des images à transmettre quelque chose du réel et des usages qui témoignent d'une conviction, malgré tout, de leur capacité à le faire. L'un des symptômes parmi d'autres de cette situation est, me semble-t-il, l'existence de monochromes numériques présents dans la démarche de plusieurs artistes qui ont habituellement recours aux images photographiques. Il ne s'agit pas ici de s'interroger sur des photographies qui montreraient des monochromes picturaux, ni même sur des photographies d'éléments du réel qui semblent s'apparenter visuellement à des monochromes, mais plutôt d'examiner des aplats numériques colorés. Sans constituer des photographies strictes, ces images créées numériquement permettent de s'interroger sur le rôle des images et les enjeux de pouvoir qui se nouent autour du visible aujourd'hui. A la démultiplication des exemples, puisqu'il y en a quand même de façon récurrente, je propose de substituer une analyse approfondie de deux œuvres qui me paraissent particulièrement éloquentes. L'une de l'artiste David Birking et l'autre de l'artiste Ito Steyerl, qui bénéficiera d'une rétrospective à Beaubourg à l'été 2020. David Birking, avec la série Profiles réalisée en 2011, se concentre sur l'inexistence de certaines photographies dans les médias, et plus particulièrement celles montrant les civils victimes des armées occidentales en Irak. Depuis 2003, le site internet Iraq Body Count dresse chaque jour la liste des morts violentes résultant de l'intervention militaire en Irak. Cette base de données en ligne a été créée pour combler le déficit d'informations officielles concernant les civils tués par les forces américaines et alliées. David Birking prend conscience en consultant Iraq Body Count des lacunes photographiques de la base de données qui ne présentent aucune image des disparus. Divergeant radicalement en cela du traitement accordé aux soldats américains et britanniques, dont DSEF est l'objet d'une annonce illustrée d'un portrait photographique dans les médias. Par exemple, la BBC propose sur son site la liste des pertes britanniques pendant la campagne qui a suivi l'invasion en Irak de mars 2003 à avril 2009. Les 179 décès sont répertoriés, classés par cause ou par année, et accompagnés pour chacun des disparus d'une brève notice précisant le corps de rattachement au sein de l'armée, l'âge et la raison de la mort, ainsi que d'un portrait photographique montrant le soldat en tenue militaire ou en civil. L'artiste relève la fulgurante disparité entre une visibilité des victimes occidentales et une invisibilité des victimes irakiennes. Alors en cela, il semble se positionner à contrario de Suzanne Sontag, qui est devant la douleur des autres. Sur les photographies des drames, note la théoricienne, les visages des victimes occidentales sont dissimulés, contrairement à ceux des blessés ou des feints des pays plus éloignés. L'autrice voit dans ce traitement différentiel des enjeux de domination. Mais ce qui interpelle David Birkin, c'est l'absence dans les médias des visages des Irakiens et des Irakiennes avant le drame, l'inexistence d'images de leurs traits avant d'être ceux de victimes. En effet, dans ce qui fait une vie, et c'est sur la violence, la guerre et le deuil, Judith Butler, dont David Birkin est un lecteur, explique que pour pleurer un mort, il faut prendre conscience qu'il a été vivant. Elle déclare qu'une vie déterminée ne peut être à strictement parler, appréhender, comme ayant été blessée ou perdue, si elle n'a pas, au préalable, été appréhendée comme vivante. Si certaines vies ne sont pas qualifiées comme étant des vies, ou si elles ne sont pas d'emblée concevables en tant que telles dans certains cadres épistémologiques, il en résulte qu'elles ne sont jamais vécues ni perdues en un sens plein et reconnaissable. C'est précisément le rôle des photographies de la BBC qui montrent les soldats avant leur décès. Ces images nous présentent ces hommes et ces femmes en vie, et c'est seulement à la mesure de ces représentations que nous pouvons prendre la mesure de leur mort. La base de données IRAC Body Count s'efforce de garder la trace de ceux et celles dont la disparition n'est pas portée à la connaissance publique. Les contributeurs tentent de contrer une distinction d'intérêt pour les vies humaines en collectant sous forme de fichiers numériques avec le nom, l'âge, l'identité sociale et les circonstances du décès des victimes oubliées, mais ne peuvent fournir aucune photographie de celle-ci. L'effort amorcé reste alors parcellaire, puisque sans images de leur existence, nous échouons à appréhender la vie des autres comme étant perdus. Face à ce diagnostic, David Birkin entreprend de produire une image des disparus privés de portrait. En l'absence de référentiel visuel, l'artiste transforme en images les données à sa disposition. Sur IRAC Body Count, chaque victime est enregistrée sous un item alphanumérique, ici. Ainsi, Rekha Nassan Abdullah, chauffeur de taxi, est enregistré sous l'item FD 1684. David Birkin utilise cet enchaînement comme un code hexadécimal qu'il traduit en code RGB pour obtenir une tonalité, ce que permet de faire un site comme color-h.ex.com. FD 1684, qui désigne Rekha Nassan Abdullah, se convertit alors avec la codification RGB en 253, 22, 132. Le monochrome coloré correspondant devient le portrait de la victime, portrait abstrait, sans ressemblance avec le visage de référence. David Birkin accroche les aplats des différentes nuances de rouge obtenues sur d'anciennes visionneuses de films radiographiques. Ces appareils, utilisés en milieu hospitalier, ont pour fonction d'améliorer la lisibilité des images obtenues au rayon X, révélant elles-mêmes ce qui n'était pas visible à l'œil nu. Ironiquement, ni l'image ni le caisson lumineux ne nous permettent d'atteindre une visibilité qui demeure inaccessible. La représentation échoue. Les images créées ne nous donnent rien des victimes, sinon un écran coloré auquel se heurter. En effet, elles proviennent des codes attribués aux disparus. Ainsi, le lien entre l'image et le code est symbolique, mais continu. Au contraire, le lien entre le code et les individus est arbitraire. Et c'est précisément là que faillit une deuxième fois la représentation. En choisissant le numéro, une donnée arbitraire et controversée, impossible de ne pas se remémorer les infâmes chiffres tatoués sur la peau des déportés des camps d'extermination, l'artiste démontre que quelque chose s'est irrémédiablement perdu. Il donne à voir une rupture que rien ne parviendra à combler. Visuellement proche de l'œuvre de Birking, en proposant trois surfaces rectangulaires rouges, rétroéclairées, « Red Alert » dit Doge-Taylor, réalisé en 2007 et en réalité composé de vidéos de 30 secondes diffusées en boucle et présentant apparemment le même monochrome écarlate transmis par des écrans d'ordinateur identiques suspendus verticalement sur un mur et placés à proximité les uns des autres. L'artiste dit réinterpréter dans le contexte contemporain l'œuvre d'Alexander Rochenko, rouge, jaune, bleu, réalisée en 1921. Libéré de tout contenu et de toute finalité, le triptyque de Rochenko n'a d'autres significations que lui-même et n'est que couleur pure. Outre cette référence picturale, Steyer le précise que sa pièce était principalement une réaction aux images d'actualité à la télévision de l'invasion américaine de l'Irak. C'était des images prises avec des téléphones portables par des soldats dans des véhicules en mouvement. Elles étaient tremblantes et de faible résolution, presque abstraites. Mais c'était des images documentaires. Imaginez cela. L'image la plus réelle ne montre rien du tout. Red Alert marque la fin de la vidéo en tant que moyen de représenter quelque chose de réel. Celle-ci avait atteint ses limites. Ce que nous voyons n'est pas une image mais le médium lui-même. Le média est un filtre d'information qui influence notre perception. Partant du postulat que la photographie et la vidéo peuvent constituer des médias documentaires, l'artiste envisage leur fin dans l'abstraction la plus aboutie qui soit le monochrome. Steyerl, comme Birking, retourne ici le paradoxe médial et rejoue numériquement le projet pictural moderniste. Alors que nous expérimentons habituellement une disparition du média dans l'apparition de la chose médiée, autrement dit, puisque nous oublions le canal de diffusion au profit du message diffusé, ici la chose médiée se dissout et seul subsiste son moyen. En proposant cette expérience, l'artiste montre que la présence de l'écran comme intermédiaire et son pouvoir de représentation sont habituellement invisibles. L'attention du spectateur porte alors sur le médium lui-même. Est-ce une vidéo ou une image fixe ? Est-ce toujours le même rouge ou un dégradé ? Puisque toute entreprise d'information sur le monde soumet les faits et les choses à un filtre, le documentaire participe à la production d'un savoir-pouvoir que l'artiste fait ici provisoirement cesser. Si les œuvres de David Birking et Ito Steyerl échouent sur le plan de la représentation, elles ne faillissent cependant pas en tant qu'œuvre. Il est même primordial pour ces œuvres de fonctionner comme des échecs. La surface à laquelle nous nous heurtons dissimule tout autant qu'elle montre. C'est toute l'ambiguïté écranique que vient éclairer l'usage du caisson lumineux chez David Birking. Faute de pouvoir révéler des visages, David Birking nous divulgue les mécanismes de déni participant aux stratégies globales de la guerre. En refusant de comptabiliser les victimes civiles, les États belligérants nient leur mort. En refusant leurs images et leur divulgation médiatique, ils nient leur existence. Dans le cas de Red Alert, dit Toch Steyerl, le titre de la pièce indique que l'artiste substitue aux trois couleurs primaires choisies par Rothchenko, celles du plus haut niveau du système d'alerte terroriste américain, le Homeland Security Advisory System. Outre que ce dispositif sécuritaire vigoureusement critiqué produisait un contexte de crainte permanente, son déclenchement a vraisemblablement fait l'objet de manœuvres politiques étrangères aux impératifs de la sécurité nationale. Tom Ridge, conseiller du président Bush pour la sécurité intérieure de 2001 à 2014, rapporte que les principaux collaborateurs du candidat l'ont pressé de relever le niveau d'alerte au niveau rouge la veille de l'élection présidentielle de 2004, que Bush a remporté. Les pièces d'Hito Steyer s'accompagnent d'une production théorique conséquente. Chacun de ces essais constitue un véritable manifeste dont l'efficacité se réalise parfois, il me semble, au prix de quelques exagérations ou omissions, mais toujours dans une approche renouvelée et fort féconde. C'est notamment le cas du texte intitulé « The Empire of Senses, Police as Art and the Crisis of Representation » dans lequel l'artiste revient sur aide-alerte. Le mot de police dans le titre de l'essai n'est pas entendre au sens usuel, mais dans l'acception que Jacques Rancière accorde à ce terme. A savoir, pour le dire brièvement, une distribution hiérarchique des places et des fonctions des individus selon un système de domination fondé sur la filiation ou la richesse. À la police s'oppose, selon le philosophe, la politique, un processus par lequel les incontés, les invisibles, les classes dominées contestent ce supposé ordre naturel des choses. Reprenant le titre du film de Nagisa Oshima, Steyer désigne par la formule l'Empire des sens notre société contemporaine qui, selon elle, digère l'information, les discours, pour les restituer sous forme de sensations pures. Le système de signalisation du risque terroriste doté d'une couleur unique en est tout à fait symptomatique. Avec celui-ci, dit Steyer, il n'y a plus besoin d'explication, il suffit de flasher une couleur sur les gens et de moduler leur humeur. Le pouvoir opère sur le plan du sensible, de l'affect, des émotions pures. Le monochrome ne représente pas seulement la dimension polissée de nos sociétés contemporaines, il renvoie, selon Ito Steyer, également à une esthétisation du politique devenu post-politique. Elle précise en effet qu'adopter les stratégies esthétiques du monochrome ne se limite pas aux alertes terroristes mais est devenue une marque de fabrique de l'esthétique post-politique. Il suffit de penser à la série des révolutions de couleurs récentes. La révolution rose en Géorgie, la révolution orange en Ukraine, la révolution verte ou du cèdre au Liban. Même la venue de la démocratie présumée en Irak après les élections de 2005 ont été brièvement appelées la révolution pourpre. La révolution bleue était le nom des protestations des femmes koweïtiennes pour obtenir le droit de vote aux élections législatives de 2007. Dans chaque cas, le lien avec une couleur particulière suffisait à évoquer des sentiments d'espoir ou de peur au sein du public indépendamment de tout contenu politique. Cette théorie des sensations pures se substituant au discours est à mon sens un peu discutable. L'exemple du mouvement des gilets jaunes notamment a fort bien démontré l'intrigation du visible et du disciple car les dos fluorescents ont dès le début du mouvement accueilli les revendications des manifestants sous forme textuelle. Quoi qu'il en soit, c'est le postulat à partir duquel l'artiste envisage notre société devenue à son sens monochromique une sensation pure qui se substitue aux données, aux discours, qu'il s'agisse des mécanismes de la domination ou des mécanismes de la contestation de la domination. Que peut faire l'art dans cette situation demande alors l'artiste. L'art, c'est ce qui introduit de la différence, affirme-t-elle. Cette différence permet d'aborder le réel et de faire émerger le politique. Dans son texte, elle convoque le carré blanc sur fond blanc de Casimir Malevich au prisme de l'analyse qu'en livre Alain Badiou dans le siècle. Voilà ce qu'elle dit. Badiou décrit la peinture de Malevich comme l'apogée du geste de purge. La couleur est éliminée, la forme est éliminée, presque tout est éliminé afin de maintenir la pureté de la sensation. Mais comme le remarque Badiou, il y a une petite différence qui est maintenue dans la blancheur écrasante, la différence entre la forme et le fond, ainsi que la minuscule différence entre le blanc et le blanc. Une différence évanescente qui nous rappelle que la réalité ne réside pas dans la pureté, mais dans l'impossibilité de l'atteindre. Cet écart que l'œuvre de Malevich manifeste constitue une nouvelle façon d'aborder le réel selon Alain Badiou et Ito Steyer l'après lui. En effet, pour Badiou, il existe deux rapports au réel, un rapport identitaire, autrement dit, un rapport qui saisit le réel sur le mode de l'identité, du semblable, de la proximité, et un second qui aborde le réel sous l'angle d'un écartement. Cet écart a tout à voir avec la distanciation brechtienne qui entreprend de révéler l'espace entre le réel et sa représentation au sein de l'idéologie des dominants. L'idéologie, c'est la représentation des rapports sociaux masqués. L'idéologie, c'est ce qui dissimule l'exploitation et l'oppression. L'œuvre de Brecht consiste à manifester cet écart entre le réel et sa représentation au sein de l'idéologie dominante. Badiou dit que pour Brecht, le théâtre est une didactique de cette séparation. Il montre comment la violence du réel n'est efficiente que dans l'écart entre l'effet réel et sa représentation dominante. On voit ainsi apparaître une dimension politique du monochrome qui Tosh-Teyer affirme en poursuivant son exploration des monochromes de l'artiste suprématiste russe à travers le carré rouge sous-titré « Réalisme visuel d'une paysanne en deux dimensions ». Voici ce qu'elle écrit. En introduisant une différence entre la figure et le sol et une toute petite différence dans la forme du carré, Malevich transforme une forme rouge en réalisme visuel d'une paysanne. Pourquoi cette image est-elle réaliste ? Parce qu'elle ne montre pas la femme mais sa différence par rapport au groupe global de paysans auquel elle appartient. Cette différence est ce que nous voyons. La différence infranchissable entre elle, la paysanne et le collectif rouge évoqué par le carré fait l'objet du monochrome. et c'est ce qui rend la peinture profondément réaliste. Le carré rouge qu'analyse Steierl introduit une rupture. En prolongeant excessivement l'un des bords de sa forme rouge, Malevich brise l'égalité des côtés étroits des angles droits de son carré qui dès lors n'en est plus un. C'est précisément dans cet intervalle entre un carré normé parfaitement orthogonal et la forme représentée que se trouve la possibilité d'aborder le réel et d'en livrer une critique. En effet, s'attachant aux propos de Rancière selon lequel le politique commence quand il y a un dérèglement, une interruption des normes sociales établies, l'artiste Ito Steierl entrevoit dans l'impureté des monochromes de Malevich une formalisation du politique. Pour le dire autrement, si selon Ito Steierl le monochrome est la forme esthétique de la police, c'est-à-dire d'une structuration visant à légitimer et à maintenir l'ordre social établi, les dérèglements esthétiques intervenant dans les monochromes de Malevich constituent une forme visuelle du politique. C'est pourquoi l'oeuvre Red Alert introduit également des différences ténues mais réelles avec les signaux rouges monochromes qui nous sont projetés pour évoquer la menace terroriste. Face aux trois écrans, nous ne savons pas si nous percevons un film ou une image fixe, une couleur identique ou dégradée imperceptiblement. Ainsi, pour l'artiste, nous ne devons pas interpréter les monochromes artistiques comme des ressemblances avec notre monde ou comme des icônes de terreur, de stimulation et d'immersion. Voyons-les comme un portrait réaliste d'une insurrection nécessaire contre un empire d'essence qui essaie de purger toute différence au moyen d'une dictature de l'affect et du bruit. Il est temps de ressentir différemment. Profiles de David Birkin propose également de repenser la notion d'affect pur jaillissant du monochrome. différemment d'Hito Steyer. Une émotion émerge dans le rouge omniprésent hasard du code qui évoque le sang percé. Les caissons lumineux suggèrent l'imagerie médicale et au-delà les corps meurtris des victimes invisibles que rien ne pourra cette fois réparer. L'émotion jaillit aussi par la dénomination du fichier de chacune des images rapportée sur le bord du tirage qui précise ici le nom la profession l'âge et les conditions du décès de chacune des personnes ce que j'ai rapporté en légende. Enfin et surtout ce qui touche c'est l'échec formulé par l'association du texte et de l'image l'échec à représenter l'échec à penser toutes les morts sans distinction. Pour Suzanne Sontag la compassion provoquée par les images fait écran à l'action car celle-ci reste une posture de lecteur d'image de spectateur d'une représentation qui ne révèle que notre impuissance loin d'une interprétation éthique politique à l'origine d'une responsabilisation et de gestes réparateurs. Au contraire pour Judith Butler s'opère déjà dans notre indignation une prise de conscience efficiente. Ainsi dans le cas de Profiles les réactions affectives provoquées peuvent être considérées comme des écrans qui dissimulent et des écrans qui révèlent. Le temps du contact avec cette œuvre puis dans des moments diffus des résurgences inopinées inattendues cette émoi peut dépasser l'affect pur et parmi d'autres facteurs induire une rupture dans notre incapacité notre opposition ou notre impossibilité à voir. En réduisant la peinture aux seules couleurs primaires Rodchenko ambitionnait de libérer celle-ci de tout contenu. Affranchie de ses finalités illusionnistes la peinture relevait d'une présence matérialiste analogue à n'importe quel autre objet. Le monochrome signait la fin de l'art. Par la même occasion la mort de la peinture signifiait celle du capitalisme selon l'historienne de l'art Barbara Rose puisque la naissance de la peinture de chevalet comme propriété privée commercialisable coïncidait avec la naissance du capitalisme. Les monochromes de Steyerl affirment au contraire le triomphe du capitalisme mais rompent avec celui-ci avec les sensations pures dans leur pire des sens car ils introduisent une différence dans notre propre perception. Dans un monde où les données sont dissoutes sous la forme d'affects purs les monochromes artistiques deviennent un moyen de restituer l'information pas exactement les données mais un discours à partir de celle-ci chez David Birking ou sur celle-ci chez Ito Steyerl. Ainsi dans Profiles et dans Red Alert la représentation entendue comme forme qui induit une identité avec le réel est donc susceptible d'informer directement sur le monde a disparu. Toutefois le projet documentaire n'a pas quant à lui trépassé il survit sous les traits d'un dévoilement de l'existence de pouvoirs dominants l'existence d'une société polissée. Pareillement au monochrome qui n'a que provisoirement achevé le projet pictural Red Alert et Profiles n'ont pas définitivement achevé le projet documentaire et deviennent les écrans d'apparition d'un discours critique. Si pour Steyerl la forme visuelle qui qualifie notre monde contemporain est le monochrome le capitalisme comme système monde se qualifie aussi selon Frédéric Jameson par son abstraction et son irreprésentabilité. Dressant une analogie avec l'ouvrage de Kevin Lynch intitulé The Image in the City Jameson montre que comme le citadin incapable de se situer et de cartographier sa propre ville nous ne sommes pas en mesure de visualiser et donc de penser l'espace social mondialisé. Notre désaliénation requiert une reconquête de l'espace qui doit passer par l'esthétique je cite d'une cartographie cognitive c'est-à-dire une culture politique pédagogique qui cherche à doter le sujet individuel d'un sens nouveau et plus asserré de sa place dans le système mondial. L'activité culturelle doit permettre d'entreprendre une sorte de topographie du monde le manifester en saisir l'agencement les connexions rendre les processus globaux accessibles à nos sens à notre expérience à notre entendement. À l'ère d'un capitalisme qui privilégie le développement de marchandises fluides comme les services l'information et les données cette stratégie paraît d'autant plus nécessaire. Si la tâche est ardue elle constitue bien sûr un horizon vers lequel tendre plutôt qu'un programme à réaliser stricto sensu. C'est précisément ce que formalise et cherche à rendre perceptible il me semble les pratiques documentaires artistiques à travers le monochrome numérique et en particulier les deux œuvres présentées Profiles de David Birking et Red Alert d'Itoshteya. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça marche à vous. Ouais. Merci beaucoup. J'ai une petite question. Est-ce que tu désignerais par ce que tu viens de dire qu'à partir d'un mouvement d'inquiétude sur le réel et sur la réalité on reconvoquerait une conviction de l'image ou une conviction de la production de l'image ? On recrée, j'ai pas entendu, excuse-moi. Une conviction. On recrée une forme de conviction sur la question de la production de l'image et de l'image. Une conviction de quel type ? Je sais pas, c'est les mots que tu utilises en fait. C'est pour ça que je te pose cette question. J'ai utilisé ce mot-là ? Je crois que le monochrome il vient en tout cas signifier une inquiétude mais pas non plus le deuil de l'image dans sa capacité à représenter et donner quelque chose à penser du réel. Je crois que le monochrome il permet de saisir cette inquiétude mais il ne met pas fin à l'idée d'une possibilité documentaire des images. Je sais pas si c'est ça. Y a-t-il des questions ? Vous mettez en perspective avec les monochromes de Rochenko et Malevich mais vous parlez jamais de la spatialisation de ces monochromes et c'est très important quand même parce que les Rochenko c'est un triptyque sur les trois couleurs primaires et ils sont montrés comme ça de manière frontale avec le regard du visiteur alors que Malevich il veut dire que c'est une nouvelle religion il les place dans un ordre en haut comme une icône byzantine c'est la nouvelle religion pour eux c'est la révolution bolchevique et c'était important et nulle part il parle aucun de ces artistes contemporains que vous citez ne parle quand même de ce positionnement très très important qui différencie l'intention des deux artistes à travers leur monochrome. Oui effectivement je pense qu'il en reste vraiment à la question de l'image et pas de la spatialisation et de la mise en espace et là je ne l'ai pas dit mais même les positionnements de Malevich et Rochenko qui sont quand même un petit peu différents sur les questions d'abstraction Itoche Taylor en parle un petit peu dans son texte je ne suis pas passée dessus parce que je n'avais pas le temps mais effectivement malgré le monochrome il y a une densité de propos et d'informations mais la question de la spatialisation elle n'est pas prise en compte par ces deux artistes je pense on reste quand même sur une surface et sur une image Pas tout à fait plane parce que c'est quand même des écrans mais et puis peut-être voilà cette photographie par exemple elle est assez marrante parce que finalement il y a quand même un jeu des spectateurs face à ces images parce que les écrans sont installés verticalement et pas horizontalement qui fait que ça renverse un peu quand même la position physique des spectateurs sont installés verticalement et pas horizontalement dans l'esprit un peu la position et puis la position avec la salle en mesure dans l'esprit